Générique Le recteur de l'Académie de Bordeaux a présenté ce matin la réforme du nouveau lycée et la mise en place du baccalauréat 2021. Les lycéens vont devoir choisir dès la seconde des matières dites de spécialité. Des choix qui ne doivent pas être faits à la légère car ceux-ci détermineront les études supérieures qu'ils pourront suivre ensuite. De 4 en seconde, ces matières de spécialité passent à 2 en terminale. Mais pour les jeunes, ces choix impliquent très tôt d'envisager non seulement leurs études supérieures mais aussi leur avenir professionnel. Le muséum de Bordeaux ouvrira ses portes au public le 31 mars prochain, 10 ans après sa fermeture. Il a été entièrement rénové. L'installation des collections du musée s'achève actuellement. 3 500 spécimens seront exposés au public. A noter que de nouveaux espaces dédiés aux enfants ont été créés. Des plaques servant pour les échafaudages dérobés sur le pont de fer situé entre Cherve Richemont et Saint-Sulpice de Cognac en Charente. Ce pont date du 19e siècle et fait actuellement l'objet d'une rénovation par la clé de voûte, le chantier d'insertion de Grand Cognac. Le préjudice est estimé à 1 millier d'euros. Grand Cognac a porté plainte. Le chantier va se poursuivre et il devrait se terminer en mai prochain. La rousse des vents de la jetée tiers à Arcachon a été remplacée aujourd'hui. La pièce a été réalisée par l'entreprise Ramon située à la Teste de Bûche. Elle mesure 4,20 m de diamètre et pèse pas moins de 130 kg. Le visage des plages de la côte aquitaine modifié après les tempêtes hivernales. L'érosion a notamment fait ressurgir deux blocos à la Teste de Bûche en Gironde. Ils étaient déjà apparus en 2002 et 2003 mais avaient été depuis entièrement recouverts par le sable. Ils appartiennent à la position numéro 48 du mur de l'Atlantique et ont été construits entre 1942 et 1944. La plage de la lagune quant à elle est à peine reconnaissable. Les chemins d'accès aboutissent désormais sur des falaises de sable de plusieurs mètres de haut. Ils seront donc modifiés pour l'été prochain. Merci.